L'année dernière, le Sénégal a connu des inondations extraordinaires, surtout au niveau de l'agglomération de Kermassa. Pour régler définitivement cette problématique, Son Excellence le Président de la République Macky Sall avait pris des engagements très forts en disant que tout sera mis en œuvre pour que l'année prochaine n'y ait pas d'inondations. C'est dans ce cadre que le projet 2 a été décrété. Pour la phase d'urgence, c'est l'État du Sénégal qui a pris dans son budget consolidé d'investissement 15 milliards pour démarrer les travaux en attendant que ses partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et d'autres bailleurs puissent rejoindre cet effort national extraordinaire, extrêmement important pour que l'année prochaine, qu'on puisse plus parler d'inondations au niveau de l'agglomération de Kermassa et environ. Environ, ça veut dire au niveau également de la commune de Mbao et dans tout le bassin versant du Marigot de Mbao. Pour exécuter ce projet extrêmement important, le Président de la République l'a confié à l'Agence de développement municipale qui se trouve être le bras technique dans ce domaine du ministère chargé des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Mais l'ADM également gère ce projet en collaboration avec tous les services techniques de l'État compétents par rapport à la gestion du drainage, la gestion des inondations. Nous profitons de l'occasion également pour remercier l'administration territoriale à la tête de laquelle on a le gouverneur de Dakar et l'ensemble des préfets et sous-préfets et les collectivités territoriales également concernées, les mairies concernées qui depuis le début de la formulation de ce projet nous accompagnent jour et nuit pour que cet engagement de son excellence puisse être vraiment respecté. Depuis le 16 janvier, les entreprises qui ont été retenues, à savoir CSTP et NNCHIN ont démarré les travaux, tous les services également du ministère de l'Environnement sont avec nous depuis le début du projet et ont accompagné les entreprises pour mettre la main sur les entreprises nécessaires au niveau de la forêt de Mbao. Donc ce qui est actuellement, ce qu'on vient de constater, c'est des entreprises qui sont dans la même lancée en matière d'engagement pour que cet engagement-là soit, pour que les directives du président de la République soient respectées. C'est des entreprises qui ont vraiment bien approvisionné le sentier et qui ont mis le matériel nécessaire, qui ont démarré effectivement. Et l'objet de la visite, c'était vraiment avec le ministre chargé de l'écriture territoriale et l'ensemble des services concernés et l'administration territoriale de constater, de viser vraiment le démarrage des travaux, des drainages pour que l'année prochaine, qu'on puisse parler d'inondations au niveau de l'agglomération de Kermassar et dans la commune de Mbao. Pour ce qui est prévu, il y a la réalisation de bassins, de bassins de crétage et de régulation du flux des eaux qui viennent surtout de l'intérieur de Kermassar. Il y a également des canalisations qui seront réalisées. Et au-dessus de ces canalisations, il y aura de la voirie empavée. Donc c'est ce qui est prévu pour que toutes les eaux qui seront dans l'agglomération et à l'intérieur même de l'agglomération de Kermassar, surtout les quartiers qui avaient fait l'objet vraiment de la presse, de l'information, de la communication, qui étaient les plus touchés, les quartiers les plus touchés comme Kamibas, Alagipat et autres, les HLM et autres. Donc tous ces quartiers-là seront vraiment sauvés des risques d'inondations avec la réalisation de ces eaux-noises. Quelle est la part des deux entreprises, notamment l'entreprise chinoise ? L'entreprise chinoise va à le lot 1 et l'entreprise CSTP à le lot 2. Donc pour chaque lot, il y a un certain nombre de bassins à réaliser et un linéaire de canalisation à réaliser en plus de l'aménagement paysager et la réalisation de voiries pour la circulation et pour drainer les eaux vers les canalisations et les bassins. Nous travaillons sur la base de bassins versants. Sur la base de bassins versants, on utilise le système de drainage par voie gravitaire. Donc nous étudions tout le bassin versant et les réalisations sont basées sur ça. Ce qui fait qu'on ne prend pas des eaux ici, des problèmes ici pour les amener ailleurs. On règle le problème définitivement et c'est ça les instructions qu'on nous a données. Donc les populations peuvent être rassurées qu'avec la réalisation de ces travaux, il n'y aura plus d'inondations dans cette agglomération et environ. Et que les solutions qui ont été choisies par son Excellence le Président de la République, c'est des solutions définitives. Donc on ne fait pas de solutions palliatives, mais c'est des solutions définitives qui ont été choisies. C'est cher, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'engagement, mais c'est l'option de son Excellence le Président de la République. Et nous, au niveau de l'ADEME, sous la haute direction également de notre ministre de Tudel, nous mettrons tout en œuvre pour que ces solutions définitives-là puissent voir le jour le plus rapidement possible pour que les populations de l'agglomération de Kermassa et environ ne puissent plus vivre ce qu'elles ont vécu l'année dernière. J'ai dit que nous travaillons sur la base de bassins versants. Donc c'est tout l'environnement du marigot de Mbaw et de l'agglomération de Kermassa qui est prise en charge dans le cadre de ces travaux. Nous allons réaliser ces travaux, nous allons également régler le problème du marigot de Mbaw et il n'y aura pas de débordement des eaux vers les quartiers de la commune de Mbaw. Le délai d'exécution. Le délai d'exécution. Le délai contractuel, c'est 10 mois, mais comme vous l'avez suivi, le ministre l'engage à faire prendre aux entreprises et nous, nous allons suivre derrière. D'ici la fin du mois de mai, nous allons revenir ici avec vous et Inch'Allah, les travaux seront tellement avancés que l'année prochaine, il n'y aura pas d'inondation au niveau de ces agglomérations concernées. Les entreprises vont travailler 24 heures sur 24. Vous avez vu déjà qu'elles ont installé un système d'éclairage. Je crois que ce qui est valable dans des pays comme la Chine et autres doit être valable ici également au Sénégal lorsque la situation l'exige. Et ici, au niveau de Kermassa, nous savons tous que l'urgence, le caractère stratégique de ces chanquiers nous pousse, nous tous, à démultiplier nos efforts, à mettre tout en œuvre pour travailler H24 afin que, d'ici la fin du mois de mai, qu'on puisse voir ici, vraiment réaliser tous les travaux qui étaient prévus. En plus de cela, il y a un système de pompage robuste qu'on a prévu pour que même les quartiers qui ne sont pas concernés par ces marges-là seront indemnes d'inondations parce que, tout simplement, aussi bien l'entretien que le rabattement de la nappe que l'installation d'un système de pompage sera réalisée pour qu'il n'y ait plus d'inondations au niveau de la zone concernée. C'est combien de bassins que l'on a réalisé ? C'est six bassins en général et le plus petit bassin va contenir plus de 25 000 m3. Je suis Papsi, je suis le directeur de travaux de ce projet pour l'entreprise CSTP. L'État du Sénégare, par le biais de l'ADM, nous a confié le projet de drainage des réseaux d'eau pluviale entre Camille-Basse et la forêt classée de Mbao. Donc, sur un linéaire d'offres. Un rapport à ces travaux pour parler de l'engagement des entreprises. Est-ce que vous êtes prêt à respecter les délais ? Bon, nous sommes prêts même à faire mieux que ça. Parce que nous avons pris un engagement sur les délais, mais nous avons pris mieux que les délais qui nous ont été proposés et contractuels. Nous allons dire que nous allons réduire ces délais de presque de la moitié. Parce que nous voulons aller plus vite pour ce fait qu'avant l'hivernage, qu'on soit au moins en train de livrer ce projet-là. Parce que le délai, c'est 10 mois, mais nous, nous avons pris l'engagement qu'avant l'hivernage, c'est-à-dire sur les 5 premiers mois, de livrer l'essentiel du réseau de drainage de ce projet. Et par rapport à l'exécution de ces travaux ? Par rapport à l'exécution, depuis le 16 janvier, nous sommes sur le terrain. Les approvisionnements, comme vous avez pu le constater, sont là, le matériel est là, le personnel est là, le pompage a démarré et les engins ont démarré leurs travaux. Donc actuellement, nous sommes déjà en avance par rapport au planning prévisionnel des travaux et nous continuons à être en avance par rapport à ce planning. Et par rapport aux travaux, vous travaillez ? Non, nous avons pris les dispositions pour travailler jour et nuit. Dans ce genre de projet, on ne peut pas travailler le jour et ne pas travailler la nuit. Parce que ne serait-ce que sur le volet, le rabattement de nappe, on est obligé de passer la nuit. Et ça, c'est un petit volet et très important par rapport. Mais par contre, nous serons obligés de couler jour et nuit pour atteindre ces objectifs-là. Et ce genre de projet, c'est des projets très importants. Et on ne peut pas se laisser dominer ni par la pluie, ni par les retards, ni par les difficultés. On est obligés d'arriver aux objectifs qui nous ont été assignés par l'État du Sénégal. Ça, c'est prévu. Dans ce projet aussi, il faut dire qu'il y a deux autres composantes. Il y a la composante environnementale et il y a la composante sociale. Donc, actuellement, il y a des équipes qui vont faire des portes-à-portes. Des réunions ont commencé avec les chefs de quartier, les délégués de quartier, les imams. On a commencé ça depuis le 6 janvier. La dernière, c'était lundi dernier. On est en train de faire les portes-à-portes. On est en train d'expliquer aux populations ce qu'on est en train de faire. On est en train de leur dire exactement où on va passer, ce qui est prévu. Quand est-ce qu'il faut se garer ? Quand est-ce qu'il ne faut pas se garer ? Tous ces aspects-là sont inclus dans le peuple. Il ne faut pas avoir le projet en termes de travaux. C'est un projet global et multimodal. Donc, on est sur ça. Je pense qu'on tiendra compte de tous ces aspects-là. Le 17 septembre 2020, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, s'était déplacé ici à Kermassar. Suite aux inondations qui ont eu lieu et que nous avons tous vécu, une situation difficile. Raison pour laquelle le président Macky Sall avait fait deux annonces extrêmement importantes. La première, c'était donc de dire que Kermassar va être érigé en département. Une annonce très forte sur laquelle son gouvernement travaille. Deuxième annonce, il avait dit que pour le prochain hivernage, il va mettre en oeuvre le projet 2. Le projet 2, c'est le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Pourquoi projet 2 ? Parce qu'il y avait le projet 1 qui a donné satisfaction. Et ce projet 1, qui était confié donc à l'ADM, l'agence de développement municipal, a eu donc à faire un travail extrêmement important et c'est le lieu de féliciter le directeur général de l'ADM et toute son équipe. Donc le président Macuissal a annoncé que d'ici le prochain hivernage, toutes les dispositions seront prises pour faire en sorte que ce que les populations avaient vécu puisse être un mauvais souvenir. Il a effectivement annoncé le projet 2 confié à l'ADM qui est sous la tutelle technique du ministère de collectivité territoriale du développement et de l'aménagement des territoires. Au plan financier, tout est mobilisé pour la phase d'urgence sur le budget consolidé d'investissement. Cela fait 15 milliards donc qui sont disponibles. Et l'ADM s'est mis en œuvre pour lancer un appel d'offres en procédure d'urgence, sélectionner deux entreprises qui ont été retenues et il est heureux de constater aujourd'hui que ces deux entreprises ont démarré les travaux. Ce que nous leur avons demandé avec insistance et sur laquelle les entreprises ont répondu favorablement, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mois de mai, les travaux puissent être terminés dans sa phase d'urgence pour permettre de drainer les eaux de Kermassar et environ et permettre ainsi de soulager les populations. Moi, en manquant de ministre des collectivités territoriales, je suis rassuré parce que j'ai vu un engagement, mais un engagement multiforme. Un engagement au niveau de l'ADM, l'Agence de développement municipale, un engagement au niveau des entreprises, mais également un engagement du gouvernement et également des autorités administratives. Du gouvernement parce que c'est un projet multisectoriel, un projet où intervient le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le ministère de l'Économie, bien sûr, le ministère des Finances et du Budget et les autres ministères sectoriels qui interviennent dans ce projet. Il y a une synergie d'action et c'est ça qui nous a valu d'avoir ces résultats en très peu de temps parce qu'en moins de 3-4 mois, avoir un dossier, lancer les appels d'offres, faire toute la procédure et terminer de démarrer les travaux, c'est quand même une performance qu'il faudrait donc saluer. Donc je salue tous mes collègues ministres qui se sont engagés sur l'instruction du président Macky Sall pour que nous puissions avoir ce résultat. Maintenant, il faut un suivi rapproché. Comme il l'a dit le directeur général de l'ADEME, les entreprises, nous leur avons demandé de travail H24 parce que si vous avez un délai de 10 mois en temps normal et que vous mettiez 3 à 4 équipes, eh bien, ce délai va être réduit parce que le seul délai qui leur avait été donné, c'était un travail normal dans la journée. Maintenant, puisque les entreprises vont travailler en H24 à feu contenu, 3 fois 8 24, 3 équipes qui travaillent, nous sommes persuadés que c'est possible d'ici la fin du mois de mai de venir ici et de pouvoir constater de visu que tous les travaux ont été exécutés encore dans sa phase d'urgence en ce qui concerne le drainage de Coeur Massard et de son bassin versant du Marigot de Mbao. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Je félicite tous ceux qui sont venus avec nous aujourd'hui, particulièrement aussi le gouverneur de la région de Dakar, les préfets, les sous-préfets, les maires qui se sont déplacés, les ministères qui ont délégué leurs représentants pour cette visite et les féliciter au nom du président Macky Sall pour cet engagement citoyen pour faire en sorte que nous puissions avoir un bon résultat d'ici le mois de mai 2021. Vous savez, il y a des questions qu'il faut laisser aux eaux et forêts le gouverneur de la région de Dakar traiter. Nous avons visité, en tout cas, nous n'avons pas vu beaucoup de... nous avons vu des plans qui sont en préparation. Il n'y a pas encore eu de semis. Donc, pour dire simplement que de ce point de vue-là, il n'y aura pas de difficultés majeures pour ça. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que rien ne rétera ce chantier. C'est un chantier très stratégique. Un chantier sur lequel les populations attendent. Moi, je pense, quand j'ai visité l'année dernière le président Macky Sall aussi, à Camille Bas, ce sont des quartiers que nous retenons, Camille Bas, Elajupaté, Daroumissette, unité 3, unité 4, un peu dans la zone de Djiahaye. Voilà, ces populations-là attendent qu'une solution soit prouvée à ce phénomène-là. Et c'est le sens de l'engagement du président Macky Sall et de son gouvernement pour régler de manière définitive une fois que le projet sera terminé parce que c'est un très grand projet. Nous en sommes simplement sur la phase d'urgence pour régler définitivement donc ces problèmes d'inondation. et par rapport aux eaux sargés, effectivement, le ministère de l'Environnement aussi est là, travaille en équipe. Il y a un comité de pilotage que je préside, nous allons nous réunir d'ailleurs le vendredi et toutes les questions seront sur la table. Mais retenons que c'est un projet qui a démarré et qui ne s'arrêtera pas d'ici le mois de mai pour soulager les populations de Kermassar et environ. Le moment venu, justement, nous pourrons communiquer sur ça. Le ministère de l'Intérieur et moi-même, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous y avons travaillé en relation, donc, sur instruction du président Makissal et ce qu'il nous avait dit, c'est ce qui se passera, c'est-à-dire qu'il y aura des concertations effectivement avec les populations, avec toutes les personnes qui ont leur mot à dire sur ce projet-là. Mais c'est un projet sur lequel nous travaillons également. Mais dites-nous, quelles sont les localités qui pourraient constituer... Si je ne peux pas vous le dire maintenant, vous comprendrez aisément que ce n'est pas le lieu ni le moment de... Je vous dis, le moment venu, nous pourrons communiquer sur ça, mais ce n'est pas encore le cas.